Salut salut bonjour donc aujourd'hui on se retrouve pour une réaction trailer il est sorti une nouvelle bande-annonce de Captain Marvel hier soir dans la nuit je me suis retenu toute la journée de regarder la bande-annonce pour faire cette vidéo avec vous donc on va commencer à la regarder on va voir ce qui se passe et on fera un petit débrief après un tout petit on va pas faire ça pendant deux heures alors hop c'est parti donc les méchants ce sont les skrulls et vous vous êtes une crie une lignée de noble guerrier héroïque noble guerrier héroïque la vie a commencé le jour où elle a failli s'achever on t'a trouvé tu avais tout oublié on a fait de toi l'une des nôtres pour que tu vives plus longtemps plus intensément plus héroïquement explication tu es née deux fois j'ai souvent des flashs comme des souvenirs quelque chose dans mon passé est la clé de tout ça vous savez le piloter on verra c'est oui ou non sinon il n'en est pas question c'est oui est-ce que tu veux savoir ce que tu es vraiment je crois que j'ai vécu ici qu'est ce que vous me cachez tu viens de très loin mais tu n'es pas aussi forte que tu crois cette guerre n'est qu'un début notre guerre je ne vais pas la faire je vais y mettre un terme oh mais que t'es mignon t'es trop mignon toi comme ça comment tu t'appelles puri je reviens alors donc sorti le 6 mars comme vous avez pu voir donc bon on nous explique bien la guerre qui va avoir lieu on comprend qu'elle n'a pas tous ses souvenirs et qu'on lui cache son passé la bananose je sais pas c'est la première fois que je la revois peut-être que je la revois mais je la trouve pas ouf je sais pas il manque il manque aussi le méchant peut-être ça manque de voilà on parle beaucoup d'elle un peu comme dans l'ancienne bananose d'ailleurs mais on montre pas le méchant en lui-même les méchants ou voilà quelqu'un qui caractérise le méchant du film c'est un peu dommage on voit pas coulson je trouve que c'est un peu dommage aussi vers la fin on voit le visage un peu refait de Nick Fury bon on sait que Marvel gère bien de rajeunir les gens donc sur ça ça va à un moment dans la bananose on comprend à peu près pourquoi elle aurait pas vieilli entre ce film là et Avengers 4 elle dit qu'ils l'ont modifié pour qu'elle vive plus longtemps pour qu'elle soit plus forte donc c'est dit bon voilà ça c'est fait je sais pas la bananose c'est pas ouf il y a quelques combats un peu dans l'espace mais après on connaît Marvel c'est ce que j'aime entre guillemets dans leur trailer c'est qu'ils montrent beaucoup de choses mais ils montrent pas tout non plus donc peut-être qu'ils ont voulu cacher parce qu'il y a beaucoup d'éléments spoiler dans le film c'est peut-être du mal à montrer les images ça rend une bananose sympa sans plus qui me fait pas tomber de ma chaise c'est à voir sachant que j'ai peur que ce film soit comme ça le film a l'air bien mais on le voit plus comme un chénon manquant avant Avengers 4 plus que comme un film lui-même donc bon on verra quand il y a un au cinéma le voir mais cette deuxième bananose un peu comme la première sympa sans plus et c'est un peu dommage donc je vous invite à aller la voir vous faire votre propre idée voir si vous elle vous plaît si elle vous donne envie d'aller voir le film moi j'irai quand même le voir vous inquiétez pas ça c'est sûr donc si la vidéo vous a plu de toute façon je mets le lien en bas de la bananose en plein écran et donc si la vidéo vous a plu un petit pouce en l'air si vous voulez pas arrêter les suivantes abonnez-vous merci de m'avoir suivi ciao à la prochaine ciao ciao